J'ai écrit une lettre à Véronique. Attention, je ne l'ai pas postée encore. Non, 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 là. Non, je ne veux surtout pas qu'elle croie que je m'accroche. Non, en plus, je m'en fous complètement. Alors, non, je vais écrire une lettre comme ça pour le plaisir de... Ah non, ce n'est pas la lettre, hein. Non, non, ça c'est le post-it pour me rappeler où je l'ai cachée. Dans la poche de gauche. Allez là. Alors voilà. Oh, tout ça est bien trop tard. Ça fait réfléchir de se faire larguer, j'ai bien compris. Quand je pense à ceux qui ont chanté, à toutes les femmes qu'on a aimées avant, j'ai l'impression qu'il vaudrait mieux les aimer pendant. Alors, toc, 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 qui est là ? Ah, c'est toi la pudeur, entre, assieds-toi à côté de la solitude. Allez. Cher Véro, Je n'ai pas osé mettre Nick, entre parenthèses. On a pris ça pour un message. Je ne pense plus à toi. Là. Plus du tout. Là, là. Je suis complètement guéri. Bien sûr, il m'arrive encore de te chercher dans le lit. L'autre jour, je me suis réveillé en pleine nuit et tu n'étais plus à côté de moi. Alors, je me suis dit, t'es parti faire pipi. J'ai attendu et... Et tu n'étais toujours pas là. Alors, je me suis dit... Je me suis dit, t'es parti, point. Puis t'es jamais revenu. Tu vois, Véro, je sais que je n'ai pas toujours été très bien. D'ailleurs, les seules fois où je me suis senti bien, c'était dans tes bras. On m'a dit, oublie-la. C'est faux. Au contraire, il faut que je pense à toi tout le temps. A chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. Et quand je commencerai à penser deux fois la même chose, c'est que là, je suis en train de t'oublier. Doucement. Tendrement. Sans te faire de mal. C'est inévitable, inexorable. Il y a beaucoup de mon âble que moi aussi, j'ai oublié. Un jour, à la terrasse d'un café, dans un train, ou dans ma salle de bain, je penserai à toi. Et je me demanderai quelle était la saveur de tes baisers, la douceur de tes caresses, l'odeur de ta peau. Puis un autre jour, plus tard, on se croisera. Et je serai surpris par le son de ta voix que j'imaginais différent. C'est normal. C'est la vie. Je sais aujourd'hui une chose. C'est que les histoires d'amour ne se terminent jamais vraiment. Elles continuent. Chacun de son côté. Toi aussi, hélas. Tu m'oublieras. Parfois, je me dis que... que j'aurais dû te donner plus de souvenirs pour que tu m'aides plus longtemps à m'oublier. Aujourd'hui, quand je me lève, tu me manques. Quand je me lave, tu me manques. Quand je me rase, tu me manques. Quand je marche dans la rue, tu me manques. Quand je fais l'amour, tu me manques. Quand je vis, tu me manques. Et je ne te l'ai jamais dit. Et ça, ça, ça t'a manqué. Je ne sais pas où tu vis. Tout ce que... Excusez-moi. Allô ? Véronique ? Non, tu ne me déranges pas. Je suis à Madagascar pour les fêtes de Noël. Oui, ils font Noël au mois de novembre. Qu'est-ce que tu veux ? Elle veut qu'on se revoie ? Elle est complètement dingue ou quoi ? Ah oui, là. Ben, un. On attend pour qu'elle se prend. Ah, les gonzesses, t'en m'as dit. Oh ! Hé, attends. Ouais, pourquoi pas ? Comment ? Si j'ai changé ? Oui, je ne suis plus beau. Ah, de métier ! Si j'ai changé de métier ? Euh, oui, je ne suis plus comédien. C'est fini. Oh non, 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 c'est fini tout ça. Non, je ne suis plus libre, plus disponible. Tu parles show business, terminé. Non, 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 non. Non, alors ce qu'il faudrait, c'est qu'on prenne rendez-vous. La semaine prochaine ? Ouais, 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 moi, ça m'arrangerait mieux cette semaine, là. Demain, par exemple. Oui, ou après-demain. Après-demain, si tu veux, c'est bien après-demain. Euh, quelle heure on dit ? 20h30 ? 20h35 ? Ah, génial ! J'allais te le proposer. Hé, 20h35, devant le monoprix de la guerre de l'Est. Allez, à demain. Je t'embrasse fort. Hé. Je vous sens.